Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo pour vous présenter FIDEL, cette nouvelle saison, à travers un certain nombre de points pour découvrir, répondre aux questions que vous pouvez avoir, aux interrogations que vous pouvez avoir. Alors, FIDEL, c'est l'acronyme de formation, introduction au deep learning, formation d'introduction au deep learning, une formation pour vous présenter l'apprentissage profond basé sur les réseaux de neurones. Alors, cette formation est ouverte à tout le monde, elle est librement accessible, pas besoin d'inscription, elle sera proposée en distanciel à partir du 25 novembre, du jeudi 25 novembre à 14h, et sera composée d'une quinzaine de séquences de 2h environ, tous les jeudis. Alors, les objectifs de FIDEL, c'est vous proposer une découverte des bases de l'apprentissage profond par réseau de neurones, mais aussi d'acquérir une première expérience à travers des travaux pratiques, à travers un certain nombre d'exemples que nous vous proposerons, et puis aussi de découvrir, de vous approprier, découvrir l'usage des infrastructures mutualisées auxquelles on peut accéder dans notre monde académique et qui sont indispensables dès l'instant où on va commencer à faire des réseaux un peu complexes. Alors, c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger, un point important, de pouvoir échanger, de pouvoir partager les besoins que l'on a, les retours d'expérience que l'on peut avoir dans nos différents laboratoires. Cette formation est accessible au plus grand nombre, à tout le monde, à tout public scientifique. Pas besoin d'être dans les maths à pied ou dans l'informatique pour être capable de la suivre. Cette formation a vocation d'être accessible au plus grand nombre. Le prérequis le plus simple, c'est d'avoir une compréhension de Python, d'avoir une maîtrise raisonnable de Python pour être capable de comprendre un programme en Python, de le modifier à la marge, de manière à pouvoir jouer avec les nombreux travaux pratiques que l'on vous proposera. Voilà, mais pas besoin d'être développeur, confirmé en Python, d'être un gourou du Python pour pouvoir suivre cette formation. Alors, si vous êtes doctorant, vous aurez la possibilité également de récupérer des attestations à l'issue de chaque séquence en direct, attestations que vous pourrez remettre à vos écoles doctorales, de manière à comptabiliser les heures de formation de suivi en direct. Un programme assez riche cette année encore, on commencera par découvrir les bases historiques, un petit peu les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones. Et puis on verra ensuite, on enchaînera sur les différents types de réseaux, les différents types d'architecture et la manière de construire en fonction des types de données, des types de résultats que l'on souhaite avoir, nos réseaux de neurones. Alors, on verra comme ça les réseaux concolutifs, les réseaux récurrents, on verra les autocodeurs, les variationales autocodeurs, les GAN. Nous aurons un topo, un talk sur les transformers, les avancées les plus récentes des réseaux de neurones. On s'amusera à dessiner des moutons, on s'amusera à prédire la météo, on s'amusera à analyser automatiquement des critiques de cinéma. Nous découvrirons également PyTorch, un autre environnement très largement utilisé pour le deep learning. Les travaux pratiques que l'on vous propose s'appuieront sur TensorFlow Keras, mais il n'y a pas que TensorFlow Keras, ce qui PyTorch est aussi très massivement utilisé. Nous verrons également l'utilisation des GPU à travers une présentation de jancées et du calcul basé sur des grandes quantités de GPU, absolument indispensables sur des problématiques un peu complexes. Et puis nous aurons également une séquence sur les aspects un petit peu sociétaux et une séquence de bilan, tout à la fin de cette formation, qui commence donc le 25 novembre et qui s'achèvera tranquillement le 15 avril. Toutes les sessions, toutes les séquences seront enregistrées en vidéo, seront disponibles, librement disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc si vous ratez une séquence, ce n'est pas grave, vous pourrez la récupérer, la rattraper facilement, directement et simplement, par le biais de notre chaîne YouTube. Voilà, alors derrière FIDEL, il y a toute une équipe. Nous sommes 11, issus de l'INRIA, de l'IDRIS, de l'INRAE, du laboratoire CIMAP, de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et cette initiative, cette formation FIDEL est portée, soutenue par le CNRS, par le biais de la MITI, la mission pour les initiatives transverses interdisciplinaires, à travers les réseaux Devlog, Rezinfos et Sari, qui nous supportent à travers cette initiative. Cette formation est également soutenue par les instituts d'intelligence artificielle 3IA, MIAI à Grenoble et ANITI à Toulouse, ainsi que par l'Université Grenoble-Alpes, le Méso-Centre Gricade et puis le laboratoire CIMAP, auquel j'ai le plaisir d'appartenir. Voilà, pour toute information complémentaire, rendez-vous sur fiddle.cnrs.fr. Toutes les informations sont sur fiddle.cnrs.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la liste d'informations, fiddle.cnrs.fr slash liste info, pour récupérer toutes les informations, notamment les informations de connexion pour accéder aux sessions en direct. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous jeudi 25 novembre, à 14h, pour la première séquence qui sera dédiée à l'histoire, aux concepts fondamentaux, à l'histoire mouvementée et aux concepts fondamentaux du deep learning, en direct, en live, jeudi 25 novembre, 14h. A bientôt, merci beaucoup et nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette première séquence.